Aujourd'hui, vous êtes assis sur le plus grand simulateur pédagogique d'Europe. Il est capable de reproduire des séismes allant jusqu'à 7 sur l'échelle de Richter. Ce simulateur, unique en son genre, a été entièrement conçu par la Haute École d'ingénierie de la HESSO Vellet-Vallis, ici à Sion. Les ingénieurs en mécanique, en automatique et en informatique ont travaillé à son développement durant plusieurs années afin qu'ils puissent reproduire des tremblements de terre grâce à un système de vérins hydrauliques placés sous le sol. Les vérins sont du même type que ceux qui se trouvent sur les engins de certaines machines de chantier. Comme nos muscles, ces vérins fonctionnent uniquement en traction. Si les deux vérins de droite tirent, la table se déplace à droite. Pour faire déplacer la table vers l'avant, il faut actionner les deux vérins de devant. Ce simulateur glisse d'avant en arrière, mais ne se déplace pas de haut en bas. Chaque vérin peut tirer avec une force équivalente à 2,7 tonnes et vous faire subir des accélérations horizontales de 1G. Ce qui correspond à une voiture accélérant de 0 à 100 km heure en 2,7 secondes. Les ingénieurs en automatique ont programmé un ordinateur qui coordonne les mouvements de ces quatre vérins. Pour reproduire des tremblements de terre, le sol du simulateur doit pouvoir se déplacer facilement. Le plancher est donc soutenu par six pieds montés sur coussin d'air. La pression de l'air qui circule dans les tuyaux pourrait soulever 1 kg. Mais une fois sous le pied, la surface est beaucoup plus grande et la même pression suffit à soulever un poids de 500 kg. Les pieds deviennent alors de véritables hydroglisseurs, glissant sur un coussin d'air. Heureusement, le simulateur ne se déplace pas de plus de 30 cm, ce qui est déjà conséquent pour un géant de 6 mètres par 5 qui pèse 3 tonnes lorsque la salle est pleine. Les compétences qui ont servi à fabriquer ce simulateur sont enseignées dans les formations bachelors de la Haute École d'ingénierie de Sion. Nos futurs ingénieurs ont pour tâche de relever les défis techniques et technologiques de notre société. Voilà, maintenant que vous avez fait connaissance avec le simulateur, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente visite. Sous-titrage Société Radio-Canada